Bonjour, je m'appelle Laurie et ceci est mon premier épisode de podcast créatif. Je pense qu'on va commencer plutôt par les présentations, vu que c'est mon premier épisode. Donc moi c'est Laurie, j'ai 31 ans, j'habite en Bretagne à Dinard, à 800 mètres de la mer. Et je tricote, je couds, je crochette, je brodis un petit peu. Je brode pas tous les jours. Et je suis l'heureuse maman de deux petits garçons, qui ont 6 et 2 ans. Et je vis dans notre petite maison, pas très loin de la mer, avec mon mari et mes enfants. Donc voilà, pour ce qui est de l'état civil. Ensuite, au niveau des loisirs créatifs, je tricote depuis ma première grossesse. J'ai commencé à tricoter parce que j'étais, quand même beaucoup de femmes, je n'ai pas pu aller travailler très rapidement. Et du coup, je me suis retrouvée oisive. Et à pas beaucoup pouvoir bouger, du coup, oisive de rater, c'est bien mais c'est bon. Alors j'ai mis à profit tout ce temps de repos pour apprendre à faire des choses de mes 10 doigts. Du coup, j'ai commencé à tricoter. J'ai tricoté une turbulette en laine fil d'art, tout en mousse, et je l'ai encore. Et depuis, j'ai pas arrêté de tricoter depuis 6 ans maintenant. J'ai pas un niveau de dingue, j'ai jamais fait de brioche, je fais un petit peu de jacquard, je fais des chaussettes. Enfin, le classique, c'est vrai qu'il y a des techniques, la brioche, ça me fait un peu peur. Et c'est long et j'ai peur de m'ennuyer en fait. Donc j'ai jamais fait. Et la couture, j'ai commencé, enfin j'ai toujours rêvé de faire de la couture. Quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était d'être styliste d'hôte couture. Comment dire que je suis loin, 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 loin de ce rêve d'enfant maintenant. Mais du coup, j'ai toujours rêvé et j'ai toujours eu peur en fait. La machine m'a toujours impressionnée. Et même parfois, quand ça fait longtemps que j'ai pas cousu, que je me mets devant la machine, j'avais mon peau moite, un peu angoissé. En fait, ça roule dans ma poule tout seul. Et j'ai commencé vraiment à coudre, pareil, à la naissance de mon fils, de mon aîné, en 2000. De mon aîné, grave. En 2015. Et j'ai cousu des petits trucs pas très beaux et pas très bien faits. Mais je me suis mise à se partir à ce moment-là. Et puis depuis quelques années, je me couds des vêtements. Je couds des vêtements à mes enfants. Et j'ai une petite nièce qui est née il y a un an. Enfin, un peu plus d'un an. Et du coup, je découvre le bonheur de coudre pour les petites filles. Parce que coudre pour les petits garçons, c'est pas marre. Voilà. Ce qui est de mon parcours créatif. Je ne suis pas une tricoteuse rapide. Je suis un peu lente même. Mais il me faut à peu près deux mois pour faire un pull. Un mois et demi, deux mois. En fonction de si je me disperse ou pas. En général, je suis monoprojet. En général. Après, si je me lasse, je pars sur autre chose. Le temps de retrouver l'envie de tricoter sur le projet. Le gros projet que je suis en train de faire. Donc, je pensais faire un épisode de podcast classique pour aujourd'hui. Pour lancer le truc, la présentation et tout ça. Donc, je vais commencer par le projet fini. Je ne vais pas faire l'inventaire de mes projets finis depuis que j'ai commencé à tricoter. Parce qu'on en a pour 18 heures. Et vous n'avez pas ce temps-là, ni moi. Je pensais faire... Gros point sur la moustache. Je pensais faire un zoom sur le dernier gilet que j'ai fait. C'est le gilet Belmont. Cardigan de Kudrun Johnston. Je vais le laisser. Je vais le mettre. Vous allez voir. Vous allez voir un coup. Donc, c'est un gilet qui se tricote en figurine de base en haut. Avec une jolie dentelle sur les ponts de devant. Et je l'ai fait dans une laine. L'anagrosa. Je ne sais plus. C'est des oeufs chevaux que j'ai eus sur MySpace. Que j'ai acheté d'occasion. Parce que j'aime bien acheter ma laine d'occasion aussi. Et je l'ai fait en taille 42 de mémoire. Laurie, tu t'es fait un cahier certain. C'est un... C'est un... Un cahier que j'ai acheté à Melbourne chez Taipo. C'est une jolie boutique de papeterie, je crois. Et c'est un crafters gonna craft. Donc, les crafters vont crafter. Et donc... Donc, je l'ai fait en taille... J'ai commencé le 13... Non, j'ai commencé le 10 avril. Et je l'ai fini le 28 mai de cette année. Je l'ai fait en taille 101. Et donc, la taille, la laide, la laide, c'est de la Berroco Ultra Alpaca Fine en coloris 1267. C'est un espèce de... Alors, moi, j'adore cette couleur. Violet, magenta, je sais pas c'est quoi. Mais j'adore cette rose, rose violet. C'est ma cam. Donc, j'avais acheté 4 échevaux sur MySpace. Et il me reste... Bon, il va me rester 30 ou 40 grammes. Non, je ne peux pas le fermer. C'est pas grave. Oh, merde, ça va en embêter, ça. C'est pas grave. On va dire que c'est le temps de l'ombre. Et je remarque que ça ne va pas trop mal avec ma robe d'aujourd'hui, qui est une Vinted. Je pense que c'est une H&M que j'ai acheté sur Vinted. Mais bref. Donc, ça, c'est mon plus récent. Quand j'ai fini, j'ai fini les chaussettes. Mais, de toute façon, moi, je kiffe la sieste. Donc, mon tout petit fait la sieste. Donc, je n'ai pas envie d'aller tenter le diable à le réveiller parce que dès qu'on met mon escalier grince, mon escalier grince. Et dès qu'on met un pied dans l'escalier, correctement. Donc, non. Voilà, je suis restée en mode ninja. Et on va rester sur ça. Oh, si, il y a un autre truc que j'ai fait. Mais c'est un peu un fail. C'est le Top Corbetti de Folie Ordinaire. Et, en fait, je l'ai fini. Je l'adore. Il est vraiment, c'était un plaisir à faire. Par contre, c'est la première fois que je viens de moi. J'ai fait une taille trop grande. Mon baille, sous les embouchures, elle m'arrive là. On voit mon soutien-gorge. Il est trop lâche. En plus, je pense que j'ai pris... Je n'ai pas fait d'échantillon, donc ma laine, elle est trop déjaulée. Donc, elle est... Je ne vais pas en parler parce que je voudrais le refaire, en fait. Je voudrais essayer de récupérer la laine et de le refaire. Donc, voilà. Mais on reste sur le Belmont. Et je ne sais pas si vous avez vu. Mais, moi, je suis une fan de Star Wars. Putain, c'est dur à faire ça. Et j'ai trouvé une boutique de pins, de badges, qui s'appelle... Black Vandashop. Elle a un Instagram et a fait des très jolies pins. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez des trucs un peu logiques, comme ça. J'ai ceux-là aussi. À mettre sur des... Sur des pubs de gilets. C'est les... Les vaisseaux de Tabsdale Thaï, le X-Wing et le Marchand. Je ne sais pas comment je suis... Mon sac. De Star Wars. Et là, c'est mon L2D2. J'ai Kylo Ren ici. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans sa boutique. Donc, voilà. Pour manger les Belmont. Je l'adore. Je l'adore. Je l'ai fait le manche trois quarts. Parce que c'est ce qui était préconisant le patron. Et j'aime bien pour le... Enfin, c'était un geste. C'était le manger le printemps, du coup. Et j'aime bien parce que, du coup, quand on remonte le manche, on n'a pas trop de tissu-là. Et il est très joli. À porter sur une robe avec une jupe. Moi, je le porte avec des jupes, des robes. Je ne les fais pas trop courts, en fait. Alors, moi, je suis... On va rester dans Star Wars. Je suis du côté chubby de la force. Du côté potelé de la force. Donc, je ne suis pas une brindille. Je suis même une bonbonne. Non, je rigole. Mais bon, je suis un peu... Je suis plus fronde que fine. Et du coup, j'ai la taille marquée. Je ne sais pas si on voit. J'ai la taille marquée. Du coup, j'aime bien que mes gilets s'arrêtent soit dans le creux de ma taille, soit à peine sur le haut des hanches. Il cropte, du coup. Mais vu que je suis 1m57, je ne suis pas très grande. C'est ce qui me va le mieux à la silhouette. À force, on se connaît. Et puis, au bout de 31 ans d'habillage, je sais ce qui va à ma silhouette. Donc ça, c'est mon bel monde. La laine est un petit peu volochée. Après, c'est de l'alpaca, donc je n'y attendais. Mais j'ai un glinard, donc je vais gliner. S'il y a besoin, après, ça ne me dérange pas. J'ai les kiboshes. C'est la vie, c'est la laine. C'est comme ça. Je pensais passer à mes projets en cours, en sachant que j'en ai des très vieux. Est-ce que c'est pertinent de vous les montrer ? Oui, parce que ce ne sont pas des projets que je vais détricoter. Donc, on y va. Un projet en cours, j'ai un vieux projet en cours. J'ai dû commencer en 2017, je pense. En 2017, c'est le gilet, le pull Myrtle de Kate Davis, une designer écossaise. Designer écossaise. Donc, c'est un pull qui se tricote. Je ne sais pas comment vous montrer, parce que du coup, je suis en train de faire le dos, donc j'ai le dos qui est plus grand que le devant. On va faire un livre. C'est qu'il se tricote du bas vers le haut. Voilà. Avec un joli jeu de dentelle, en alternant des rayures. Et mes 75 000 fils à rentrer. Je m'amuse. Je pense que je vais faire une 13 entre. J'essaie de faire un truc. Elle a fait des fils, parce que tu ne sais pas quoi faire. Elle a fait des fils. Parce que là, ça va me prendre la vie d'ira. Donc, c'est un pull que j'ai commencé en 2017, je pense. Et il se tricote en 2,75. Donc, c'est tout petit, tout petit. Et en plus, moi, je ne fais pas une petite taille. Je sais la taille. Est-ce qu'elle a marqué la donne ? La taille est faible. Il est recommandé avec 2 à 4 inch d'essence positif. Donc, entre 5 et 10. Moi, je fais 104, je crois, de la taille. Donc, je n'aime pas trop les trucs trop lous. Parce que justement, vu que je ne suis pas fine, j'aimerais rajouter de la matière à moi. Mais après, c'est de la dentelle. Je pense qu'avec un petit blocage, un petit blocage, ça va se détendre. Mais oui, ce n'est pas une petite taille. Et c'est des petites aiguilles, de la petite laine. Je le tricote en Drop Lace, Drops, je n'arrive pas à le dire, Drops Lace, unicolore. Là, c'est le coloré 8903, je ne sais pas si c'est lequel. Mais j'ai le gris, le rose, Le gris, je pose le blanc et le noir pour les côtés entre chaque rayure. Et oui, donc, c'est tout petit, ça ne monte pas très vite. Franchement, ça ne monte pas très vite. Même si, le jeu des rayures, c'est marrant parce que du coup, on a envie d'aller à la rayure suivante. On a envie d'aller à la rayure suivante. Et c'est addictif, mais vraiment ça, j'ai dû mettre presque deux mois à le faire en tricotant que ça. Et ça m'a un peu saoulée. Je l'ai repris il n'y a pas très longtemps pour commencer la séparation du dos, du devant, pour faire les enmoncheux et tout. C'était le moment. Je pense que je vais le reprendre, mais je pense que c'est un projet que je prendrai quand je n'aurai plus rien à tricoter et que je ne saurais pas le faire. Donc, voilà. Ça, c'est en cours. Je ne décotterai pas parce que vu tout le temps que j'ai mis dedans, ce serait du gâchis. Et je le veux, en fait. J'adore le rendu qu'il a pour l'instant. J'ai hâte d'avoir le produit fini parce que je voudrais me faire des... Pour cet hiver, je me dis, avec une chemise et une petite jupe. Une petite jupe... Ouais, une jupe ou sur une robe ça peut être super mignon. Donc, il est rangé dans son petit sac que j'ai trouvé chez Jiffy, les idées de genie. Jiffy, les idées de genie. Deux fils en aiguille. En bon plastique. Ça sent bon. Ça sent un ventre et des classes. J'adore. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai... J'ai... Il est où ? Il est là. Mon gilet praline de la talentueuse Louis Lafay. C'est le premier gilet que je fais d'elle. Le premier... Le premier... C'est le premier article. Le premier... Très court que je fais d'elle. Premier design. C'est le premier design que je fais d'elle. Et franchement, c'est... Un plaisir. À le faire. Donc, c'est un joli gilet raglan. Mange raglan. Un joli gilet manche raglan. Il est cropped. C'est pour ça, je l'ai choisi. Il est pareil sur des jupes, des rambes. C'est super. Et pourquoi je l'ai fait aussi ? C'est parce qu'il a la bande de boutonnage. Intégrée, en fait. Là, il est sur mes... Sur du fil, parce que j'ai récupéré des aiguilles. J'en trouvais pas d'autres. Donc, j'ai récupéré le câble. C'est ce que j'étais en train de tricoter. Je vous montrerai. Je suis en train de faire un test pour une laine de chez Folie Ordinaire. Du coup, j'ai récupéré... Je l'ai mis en pause et j'ai récupéré le câble pour faire le test. Mais j'ai hâte de le récupérer parce que, regardez, le détail du raglan est super mignon. J'aime beaucoup. Et il a une petite dentelle dans le bas du cul. Et je me suis dit, c'est peut-être pas un gilet que je porterai cet hiver parce que la couleur, c'est une laine de Squirrels. Yarn. En fait, je dis pas, mais j'ai déjà tourné cet épisode. C'était mieux. Vraiment, j'ai honte de tout ce que j'ai fait. Du coup, on commence et j'ai galéré à dire Squirrels Yarn. Squirrels Yarn. Je rigole toute ça. Je fais marre à toute ça. Et donc, c'est une naine à paillettes. Des paillettes dans ma vie. Non, je rigole. Mais c'est une naine à paillettes. Très jolie. Le coloris, je ne sais pas. La base, je ne sais plus. J'ai perdu l'étiquette. Et aujourd'hui, tu as un cahier ? Tu as un cahier ? C'est Bubble Tea à la rose. Vous ne verrez rien. Et c'est de la Pecan Fing. 75 Mérino Superwash. 20% nylon. 5% silver styléna. 100 grammes pour 100 mètres. Donc, j'ai trois échevaux. Et là, je suis en train de faire le premier. Et je tricote en 3,25 dans la taille 102. Et c'est vachement pratique que j'ai fait ça. Et je ne pensais pas faire un podcast pour vous dire. En fait, je voulais... Je suis toute seule, mon mari à un rendez-vous. Mon grand est chez un ami. Et mon petit fait la sieste. Et je me suis dit « Oh, j'ai envie. » Ça fait 100 ans que j'ai envie. « Viens me rendre faire un podcast. » Parce que je ne me parle en anglais comme ça. Du coup, je suis... Je suis comprenait d'avoir commencé. Même si j'ai dû recommencer. Du coup, voilà. Pour mon petit gilet qui est en pause mais que je reprendrai dès que j'aurai fini le test pour Mylène. Mais ça va vite. Franchement, ça va super vite. Après, c'est tout droit pendant X centimètres avant de faire la dentelle. Et en fait, je me suis dit qu'il me restait ça dans mon premier écheveau. Et donc, je finis le premier écheveau et je fais mes manches. Comme ça, je suis tranquille. Je ne suis pas bloquée sur Sleeve Island. et Romapu. Donc ça, c'est un cours à reprendre à la fin de mon test. Il faut que je regarde là et pas moi quand je parle. C'est un peu compliqué. Parce que, pour tout vous dire, vu qu'on n'a pas de secret que vous aimez, je filme sur mon iPad. Et tout à l'heure, on n'avait pas été debout comme ça. La caméra était en haut. C'était plus naturel de regarder la caméra en haut. Sauf que maintenant, on n'a pas d'air comme ça. Et la caméra est sur la droite. C'est moins naturel. Il y a Grougou. Alors, j'ai... Moi, Laurie, 31 ans, j'ai solenément demandé à Noël dernier d'avoir Baby Yoda parce que je suis tombée amoureuse de Baby Yoda. J'ai vu Le Mandalorian sur Disney. J'adore cette série. C'est sûrement ma série préférée. Et du coup, Grougou, j'ai demandé à avoir un Grougou. C'est mon troisième enfant. Je rigole. C'est le bébé de mon petit. Il est là-dedans. Donc, voilà. C'est mon cours. Et je vais vous montrer le test parce que je fais au-delà. C'est pas bien. Du coup, j'ai mon super sac commun qui est commun à la sauce soja parce que j'ai travaillé pour la filiale qui est commun quand j'étais plus jeune. et du coup, j'ai un sac top-back qui me reste tout le temps. Donc, c'est le test pour Mylène Fouliardinaire qu'elle a lancé sur Instagram la semaine dernière, je crois. Et du coup, je me suis dit let's go, let's do this. C'est de la version gilet du Myrtis. Je le fais en taille 46 et c'est un gilet qui se tricote. Je sais que j'ai dit beaucoup du coup, je m'en excuse. Non, je vous prie de m'excuser parce qu'on ne s'excuse pas soi-même. Je vais faire attention à ne pas trop dire du coup. Et le gilet tricote. Je ne vais pas vous le montrer je ne vais pas celle-là, c'est juste un truc le haut du gilet ce n'est pas intéressant. Mais je vais juste vous parler de la laine parce que c'est quelque chose que je vais sûrement vous le montrer dans les prochains épisodes quand il sera fini. Mais alors le gilet c'est un gilet gilet raglan. Je n'ai pas j'ai parcouru le patron qui était j'ai commencé à regarder et en fait je suis tant d'amoureuse quand j'ai vu sa version. Je vous mettrai une photo parce que là il a coulé. En fait il y a une basque le monde j'ai adoré sa version. Je pense qu'elle l'a faite en commune de chez Yann Bais-Simon ce sont des grosses bêtises et je voulais une version comme elle pour la copier parce que c'est la version que j'ai adoré et je me suis dit je vais aller voir sur chez Yann Bais-Simon parce que il ne faut que trois échevaux donc ça ne fait pas un très gros budget et je crois qu'il y avait une promo sur la ligne sauf qu'il n'y avait pas trois échevaux du coloris tomette et les coloris qu'il y avait en trois échevaux ce n'était pas des coloris que je voulais je voulais vraiment en rouge pour l'automne même le printemps c'est une couleur je trouve qu'il ne me va pas trop mal le rouge mais du coup je n'ai pas appris parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais donc je suis tombée chez mon échantillon j'ai commandé Drops Drops qui tient coloris unicolor coloris 14 c'est un beau rouge là vous voyez un peu plus rosque rouge oui voilà c'est toujours le même refrain les couleurs sur les vidéos sur mais croyez-moi c'est un beau rouge profond dans le chaud pour la saison fraîche c'est une couleur que je mets pas mal enfin je n'ai pas beaucoup de rouge mais je mettais pas mal à une époque voilà et j'ai hâte de finir pour avoir le produit fini mais les filles au test carburées elles sont déjà en séparation des manches et du corps ça est elles vont trop vite c'est un gilet qui se tricote avec un fil de moulaire bon déjà j'ai du mal à piquer dans le fil je vais trop lentement je ne suis même pas à la moitié du nombre de rangs qu'il faut faire pour avoir la séparation des manches mais on ne croit on ne croit donc voilà pour tout ce qui est vêtements en cours vêtements j'ai un en cours chaussettes pour mon cher étendre mon époux parce que l'hiver il aime bien ses chaussettes il est tricoté le bourré il a une seule paire de chaussettes contre ma mère qui en a en moins 4 mais ce n'est pas normal du coup à chaque fois que je fais des paires de chaussettes c'est pour moi non ce n'est pas pour toi mais là c'est pour toi donc c'est des chaussettes à la vanille parce que vu que je fais 72 mailles je n'ai pas envie il a les pieds longs et tout ça je n'ai pas envie de m'embêter à faire un motif je fais les deux en même temps parce que c'est mieux j'ai été testé en fait je me suis rendu compte que quand je fais une chaussette et qu'il y a la deuxième à faire alors que là en fait j'ai commencé les côtes donc soit si j'ai monté 72 mailles avec le German Twisted Custom c'est pas un patron c'est un truc que je fais toute seule après des patrons il y en a plein sur Ravelry de balle et donc 72 mailles avec le German Twisted Custom pour avoir des côtes bien élastiques un début bien élastique sur 25 rangs parce que mon mari m'a dit qu'il préférait les côtes plus longues je crois que j'ai fait 20 cm 22 cm pardon pour le bruit j'ai fait parce que là je tourne dans mon dans mon atelier slash bureau slash dépoutoir non je regarde pas bien je suis en rouge non comme ça non même je vous raconte des bêtises il fait 15 14 cm 14 cm mais c'était pour que ça fasse une vingtaine de centimètres ouais ouais ça fait 20 cm au total il aime bien avoir les tiges de de ses chaussettes longues et donc vu que je fais les deux en même temps j'ai réussi à faire à peu près à peu près pareil et donc j'ai monté les côtes j'ai fait les 25 rangs j'ai remonté les côtes j'ai fait 25 rangs j'ai fait la tige j'ai fait la tige et donc là j'en suis rendue au talon et depuis c'est un pause je regarde l'heure parce que c'est bientôt l'heure du réveil vu que c'est la deuxième fois que je tourne c'est la deuxième fois que je parle de ça donc c'est bientôt l'heure du réveil du baby minouchki n'aime de son prénom donc tout à l'heure on va attendre maman mon bébé et donc voilà pour les chaussettes de mon mari pas de patron particulier je vous montrerai à la fin ah oui j'ai pas parlé d'Hélène alors les laines c'est j'ai pas les colorés ça c'est de la Drops Fabel coloris gris chiné je crois c'est pas leur laine unie c'est la laine un peu chinée coloris gris chiné c'est une vieille pelotte que j'avais de mes débuts j'ai acheté de la même ma chaussette et ça c'est j'ai un doute c'est de la fil d'art coloris fil folk leur c'est de la fil d'art oui c'est de la fil d'art coloris fil folk j'ai plus l'étiquette donc je sais pas je sais pas ce que c'est mais mon mari aime bien mon marais mon mari aime bien mon mari aime bien les marinières le bleu et tout ça voilà pour lui et donc j'aurai sûrement des restes parce que j'ai toujours des restes de laine et je pensais faire un trio en fait vu que j'ai trois mèques à la maison faire un trio de chaussettes une pour mon mari avec la moulaigne une pour mon grand une pour mon petit ça pourrait être mignon en photo n'est-ce pas voilà je voulais vous parler aussi parce que c'est quelque chose que je vous montrerai pas à chaque fois que je pense mais que je pense grand plein sur la moustache que je pensais vous montrer de façon sporadique en fonction de son avancé j'ai un doute parce que tout à l'heure je pense que j'ai dit des conneries des bêtises alors j'ai j'ai un langage très châtié je suis désolée s'il y a des parents qui regardent avec leurs marques je vais juste vérifier parce que tout à l'heure j'ai dit des bêtises je dis que j'ai des 1m50 et donc c'est ma Granny Stripes blanquette le patron de Haptic24 donc c'est une couverture qu'on fait on fait on y retourne comme ça au crochet moi je fais pas trop de crochet parce que je suis gauchère je sais c'est pas un handicap peut-être gauchère c'est pas une excuse non plus mais moi je calère avec les patrons parce que il faut que je les mette à l'envers en fait alors je suis juste très con mais j'arrive pas quand il y a des diagrammes j'arrive pas du coup je préfère faire des boudous genre de la maille la maille c'est quoi maille coulée maille coulée maille coulée maille coulée j'ai même pas l'occasion de l'air voilà c'est des brides je crois c'est des brides ou des 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 granilles ça j'arrive à comprendre mais dès que c'est un peu plus compliqué je sais pas de un crochet après ça m'a jamais vraiment ça m'a je sais pas un truc qui m'intéresse vraiment le crochet j'aime vraiment le tricot j'ai préféré le rendu du tricot sur le au niveau du tissu mais là pour cette cette couverture là quand je l'ai vue je suis tombée en un amour dessus donc voilà donc c'est pas normalement les gens font avec des restes de laine des restes de laine à chaussettes des restes des cheveux de pull et tout ça mais moi en fait j'aime pas quand il y a les quand la la rayure les laines change au milieu et quand il y a ça de plusieurs rangs de la même couleur je voulais vraiment un rang de couleur à part au début où est-ce qu'on voit au début à la fin vous voyez il y a moi j'ai été en rade de couleur je dis ça mais j'étais en rade de couleur là il me manquait la grise je n'avais plus donc j'ai pris du bleu et du coup ça me fait deux mais c'est vraiment c'est vraiment rare que ça arrive sur la couverture et du coup j'avais avant le Brexit parce que maintenant avec les frais de doigts et tout ça je n'ose pas trop commander je commandais beaucoup sur les boutiques les indies d'ailleurs anglais qui faisaient beaucoup de mini skins de 20 grammes dans des jolis coloris avec des thèmes genre à ce pays des merveilles tout comme ça et elle est chaude elle est chaude parce qu'elle fait 3 mètres de long presque 3 mètres je crois et du coup c'est très lourd c'est lourd elle est très lourd et du coup j'ai acheté chez eux et là maintenant j'ai pas mal de stock de laine donc je vais écouler ce que j'ai et je recommanderai je verrai pourquoi commander deux fois mon mari m'a demandé le budget de cette convertir bon je sais pas mais bon après j'ai montré ce que je fais d'autres avec les mini choux je fais d'autres choses un rang me prend à peu près 10 grammes pardon un rang me prend à peu près 10 grammes du coup du coup avec les 10 grammes qui restent je peux faire d'autres choses donc 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 la mémoire blanquette je pense que si vous avez commencé le crochet enfin le tricot il y a 5 ans vous avez tous vu le la mémoire la mémoire blanquette alors moi je prends un patron il est payant mais il doit pas être très cher de Campbell Ray The Cosiest Memories c'est la la jeune femme qui se cache derrière les laines junkyard allez voir son instagram il est très coloré c'est très joli ce qu'elle fait mais les états unis ça coûte cher de commander cette année donc je vais commander encore donc c'est les restes des minis que je que je mets dans ma granny stripes et je tricote pour mes plus grosses aiguilles ah oui je vous ai pas dit toutes mes aiguilles c'est des pour les pulls c'est des Hayahaya sharp pour les chaussettes c'est des c'est des knit browsing en les double pointes c'est ce que je préfère parce que j'ai des double pointes en sharp et oh putain je me suis tuée le doigt avec pardon oh crotte des biques et je me suis et toutes mes et j'ai des minis j'ai des minis en Hayahaya sharp et je me suis piqué le doigt ça faisait de la corne à moitié sur le doigt et je tricote ma memory blanquette je la tricote en 3 3 mm sur des nids de prosé du coup avec mes petits restes donc il y a il y a tout ça c'est de la je ne sais plus je ne sais même plus les noms d'ailleurs et en fait je l'ai fait de sorte on n'est pas obligé mais je trouve un motif comme ça de chevron de sorte que ça fasse des chevrons en fait donc ça demande un peu de cerveau quand on commence le carré mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché celle-là c'est pas fort au moins d'autre moi je ne l'ai pas touché donc m'y remettre ça va être je vais devoir faire un temps de pause histoire de revire le patron voir comment on fait et tout mais sinon c'est bête comme chou je pense que si vous comprenez comment ça marche il n'y a pas besoin de patron et donc après il me reste encore il y a encore des petits restes des petites boulettes de 5 grammes donc je fais des hexi puffs je fais la hexi puffs blanquette de Tiny Owl sur un ralé gris ce sont tous tous les patrons dont je parle je vous mets le lien en dessous de la vidéo et donc des petits hexi puffs avec les restes il y a beaucoup de violet parce que c'est ce qu'il y a beaucoup dans ma Granny Strauss blanket parce que c'est une couleur avec le rose que j'adore violet, rose, bleu noir c'est une des couleurs que j'adore j'ai du fluo aussi parce que je trouve que faire des rayures de ah non c'est pas celui-là le fluo faire du des rayures de fluo dans la granille de temps en temps ça pète oh celui-là il arrache il arrache pas longtemps mais je trouve ça super joli donc voilà j'en ai 36 parce que quand j'ai des petits quand j'ai des petits dans mon atelier et que j'ai besoin de minutes de 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 pas leur faire leur prêter attention ben ainsi je leur sors ça ils aiment bien ils aiment bien jouer avec et mon grand à un moment on apprenait à compter avec donc ça peut être un truc à Montessori s'il y a des parents qui sont branchés éducation Montessori vous faites des des hexi puffs et puis par couleur des jeux de couleurs à compter et tout ça compter pardon donc voilà ils font dodo là donc si peuvent j'ai pas peur des mythes parce que j'ai mis des petits trucs d'huile essentielle de lavande un peu partout ça pue la lavande dans mon bureau parce que j'ai pas envie que ma l'année soit mangée par la bébé voilà pour tout ce qui est des encours au plus ou moins long terme donc le prochain projet fini c'est le gilet de folie ordinaire le test je vous le montrerai peut-être sa sortie je vais peut-être attendre sa sortie pour vous le montrer du coup vu qu'il sort en mois d'octobre le prochain projet fini normalement c'est le gilet praline ou les chaussettes de mon mari voilà je fais un petit peu de couture aussi en ce moment j'ai pas grand chose sur mes aiguilles parce que on a pas eu un bel été et j'avais ces jolis tissus que j'avais pris pour l'été et j'avais pas envie de les coudre en fait là j'ai envie d'être en automne j'ai envie de préparer Halloween parce que je suis une grosse femme d'Halloween en fait Halloween c'est plus important pour moi limite que Noël je suis pas née dans le bon pays je crois non je rigole les fêtes des fins d'année j'adore Halloween j'ai toujours fête Halloween et j'ai transmis le virus à mes enfants du coup là j'ai envie de de coudre du vert dans des couleurs des couleurs d'automne mais ça m'a pas empêchée au début de l'été de faire un short c'est le short Goji de Direndo c'est une marque que j'aime bien parce que c'est une marque que je trouve qui me va bien c'est une marque que la plupart des patrons pour moi tombent bien avant je faisais pas d'ajustement avant d'avoir vu la vidéo de Louise et depuis je fais des ajustements et ça tombe encore mieux donc là je n'ai pas fait d'ajustement caisse une tente non c'est un short il faut de la place pour rentrer mon boule mon boule non j'ai rigolo ouais t'as le t'as le t'as le boule t'as le boule qui déboule ou je sais plus ce que dire j'ai un gros derrière donc il faut de la place pour le rentrer donc c'est le short goji alors c'est du noir donc j'ai fait dans un tissu noir je sais pas c'est un vieux un vieux coupon que j'avais donc j'ai bien fait le plus gros du short il ne me reste plus que la mon mari vient de rentrer c'est un peu perturbant de l'entendre il fait du bruit en plus et j'ai entendu le petit qui faisait maman donc ça va être l'heure de finir mais je finis sur le short goji donc j'ai fait le plus gros du short il ne me reste plus que la la ceinture à faire pardon j'ai un brain frog un prout de cerveau j'aime bien dire j'ai un prout de cerveau je n'arrive pas donc j'ai fait les poches j'ai fait enfin le plus gros du short et construit il me reste juste la ceinture les ourlets les ourlets du bas et les liens à mettre et c'est fini donc ça j'espère vous le montrer fini j'espère que j'aurai la motivation pour faire d'autres choses après voilà donc c'était tout pour moi j'espère que ça vous a pris c'est un peu moins long que le premier donc je suis contente j'ai réussi à sympathiser et j'ai fait un petit peu moins de pardon un petit peu moins de blabla que la dernière fois si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo je ne sais pas si je l'ai déjà dit si je me répète pardon un mot de saguie sur instagram et ravelli et ici ce dont je parle dans la vidéo je mets le lien en barre d'infos si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous avez des petites suggestions n'hésitez pas donc ça reste bienveillant gentil et moi je vous dis à dans le plein jour j'espère ciao j'espère j'espère